Bonjour, bienvenue dans le podcast « Je me mets à mon compte en Suisse romande ». C'est le podcast qui parle de comment travailler en tant que raison individuelle ou entreprise individuelle en Suisse romande. Justement, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de la forme juridique de votre entreprise. La forme juridique, c'est finalement est-ce que vous êtes une raison, est-ce que vous êtes une raison individuelle, est-ce que vous êtes une SA, est-ce que vous êtes une SARL. Mon activité de consulting est mon activité salariée principale. Vous pouvez aussi avoir une activité de consulting ou une activité de vente de services, que vous soyez finalement ostéopathe, que vous fassiez de l'acupuncture, dans tout ce qui est soins et thérapeutiques par exemple, ça fonctionne aussi la même chose. Vous facturez un service, vous facturez votre temps. Donc, vous pourriez avoir ça comme activité principale ou activité accessoire. Si c'est votre activité accessoire, ça veut dire que vous avez aussi une entreprise qui vous emploie. Quand c'est une activité principale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre entreprise qui m'emploie. Et donc, c'est moi, au nom de mon entreprise, qui envoie des factures à ma clientèle. Donc, ce qui est très, très important, c'est que pour envoyer des factures à des entreprises, à des gens qui ne sont pas des factures qui sont considérées au noir, on doit avoir un statut légal qui nous permet d'exercer. Donc, si c'est une activité accessoire, c'est un petit peu différent. Mais en gros, accessoire principal, ça dépend de la case que vous cochez dans votre déclaration d'impôt. Dans l'activité principale, ce qui est important, c'est que vous avez, ce qui différencie, c'est que je paie, je cotise mon propre AVS. Vous savez que si vous êtes salarié, vous payez de toute façon l'AVS et c'est l'entreprise qui vous emploie qui va organiser ces différents versements pour votre prévoyance. Mais si vous êtes une raison individuelle, ce n'est pas ma clientèle qui organise le paiement de mon AVS ou de ma prévoyance professionnelle. Donc, ça, c'est vraiment moi qui organise ces paiements. Donc, pour devenir une entreprise, une raison individuelle, ça passe par une inscription dans une caisse AVS. Il existe plusieurs caisses AVS en Suisse romande, mais finalement, le formulaire, c'est toujours un petit peu la même chose. Vous avez un grand formulaire et vous devez y mettre plein de données personnelles, évidemment, choisir dans quelle catégorie vous exercez. Et puis, vous devez envoyer, joindre trois, ça dépend, ou quatre factures ou nom d'entreprise qui utilisent vos services. En fait, pour être une raison individuelle, on doit pouvoir faire la preuve qu'on a au minimum plusieurs entreprises qui sont notre clientèle. Parce que si on a une ou deux entreprises qui nous emploient, on ne peut pas s'inscrire en tant que raison individuelle parce que là, on serait considéré d'avoir un emploi pour cette entreprise. Et du coup, c'est du devoir de l'entreprise qui nous emploie d'organiser ces questions de caisse AVS. L'avantage de l'entreprise individuelle, c'est que vous n'avez pas besoin de capital de départ. Par exemple, si on fait une société anonyme, on doit avoir, je crois, 20 000 francs de capital de départ. Donc, ça veut dire qu'on ouvre un compte bancaire au nom de l'entreprise et on doit avoir minimum cette somme à mettre sur ce compte bancaire. Tandis que quand on a une raison individuelle, on n'a pas de capital de départ qui est nécessaire. On peut commencer à exercer si on peut justifier à une caisse AVS de sa clientèle et recevoir le droit légalement d'exercer en tant qu'entreprise. Personnellement, ça m'a beaucoup simplifié la vie d'avoir des comptes séparés entreprise personnelle, mais ce n'est pas non plus une chose qui est légalement indispensable. Je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des... J'ai vu des annonces sur Internet d'entreprises qui vendent des services pour vous aider à être une raison individuelle. En fait, je ne vois pas très bien en quoi ça vous aide. Parce que finalement, il suffit de contacter une caisse AVS et de remplir le formulaire et ensuite d'avoir le retour de la caisse AVS. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même parce que vous cherchez caisse AVS pour indépendant sur Google et puis vous allez trouver différentes caisses AVS en Romandie. Il faut savoir aussi que l'AVS, c'est un pourcentage qui est standard. Donc, de toute façon, quelle que soit votre caisse AVS, vous allez payer le même pourcentage. Ça ne va rien changer. Moi, je suis une entreprise en raison individuelle qui vend des services. En revanche, on pourrait très bien aussi exercer en raison individuelle et avoir une entreprise qui vend des produits. Je connais quelqu'un qui a un magasin avec des articles liés à la musique et on peut aussi très bien fonctionner comme raison individuelle. on vend des produits ou par exemple, même si vous, je connais quelqu'un aussi qui fait des pâtisseries par exemple. Donc, ce n'est pas un format d'entreprise où il faut absolument vendre des services. Si vous vendez des produits, c'est aussi possible d'avoir cette forme légale en sucre-monde. Les avantages de la raison individuelle, donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais ça serait quand même beaucoup plus… tu serais quand même beaucoup plus en sécurité si tu faisais pas une raison individuelle, mais une société anonyme parce que si tu fais une société anonyme, les entreprises, elles ne pourront pas se retourner contre toi personnellement. » Je pense qu'il y a des risques dans les deux cas et de mon côté, ce qui m'a servi, c'est de créer des très très bons contrats pour que justement personne ne puisse se retourner contre moi. Il faut savoir aussi que je pense qu'il y a beaucoup de personnes très bien en sucre-monde et vous pouvez avoir un très bon contrat et ça vous permettra de travailler avec des personnes très bien et de finalement… Enfin, moi, j'ai rencontré sur mes années assez peu de problèmes. Donc, je pense qu'on vit quand même dans une région où les choses se passent bien. Heureusement, on touche du bois et j'espère que vous aurez une expérience aussi positive. Ce qui m'a servi, c'est qu'il faut… En fait, ce qui m'a servi, c'est de prendre une décision rapide parce qu'on ne peut pas… Si on facture du travail à des gens sans avoir pris une décision sur la forme de son entreprise, c'est du travail au noir. Donc, ça veut dire que les entreprises qui vous engagent pour réaliser du travail, elles sont amendables, elles peuvent avoir des problèmes. Et de mon point de vue, ce n'était vraiment pas quelque chose, un risque que je voulais faire encourir aux gens qui m'ont fait confiance pour réaliser du travail. Donc, finalement, ce qui m'a servi, c'est de prendre une décision très rapide et puis d'avancer avec l'administration pour me dire « Ok, voilà, maintenant, j'ai la forme de mon entreprise et puis je peux la démarrer ». Bien entendu, ce qui aide dans cette situation, si vous n'êtes pas sûr, c'est de prendre les conseils d'une personne qui a étudié les lois, donc quelqu'un, une avocate ou un avocat ou quelqu'un qui a une formation de juriste pour vous aider dans ce cas-là si vous avez besoin de plus de détails. De mon côté, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup servi, c'est sur ces questions qui étaient pour moi très importantes. Pour être au clair, ça m'a libéré beaucoup l'esprit de pouvoir parler à des gens dont c'était la formation. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question de la forme juridique de l'entreprise. Peut-être encore une chose, je pense aussi que c'est une question qui est essentiellement personnelle et ça peut dépendre de votre situation et de la forme de service ou de produit et du nombre de personnes que vous êtes dans son entreprise. Pour moi, c'était une forme juridique, la raison individuelle qui me convenait bien. Mais de nouveau, je pense informez-vous au maximum et ne vous laissez pas trop, faites une bonne liste de pour et contre par rapport à vous et votre position pour avoir une décision la plus éclairée possible tout en sachant que de toute façon, on est obligé de prendre une décision avec les critères qu'on a aujourd'hui et c'est impossible de savoir dans le futur et de se rendre compte de toutes les implications. Je pense qu'il y a un moment, il faut choisir pour se permettre d'avancer, sachant que si on est une raison individuelle, ce n'est pas exclu de changer la forme de son entreprise après avoir exercé quelques années. Une chose aussi qui est plus facile si on a une raison individuelle, c'est qu'on est, si on crée une société anonyme par exemple, on devient salarié de sa propre entreprise. Donc ça veut dire qu'on doit déjà faire toutes les démarches comme si on avait des employés et on doit fixer un salaire fixe mensuel qu'on se versera. Tandis que si on a une raison individuelle, on peut avoir des comptes en banque séparés, mais on peut se verser sur son compte privé un salaire qui peut être proportionnel à la saisonnalité de son revenu par exemple. Donc d'un point de vue administratif, ça représente beaucoup de facilité de choisir cette forme de raison individuelle parce que finalement, une fois qu'on a reçu le statut de la caisse de pension, on est légalement en droit d'exercer. Voilà, j'espère que cet épisode a pu vous aider à vous donner quelques pistes sur la question de la forme juridique de votre entreprise. J'ajouterai quelques liens vers des pages de site internet de la Confédération qui à mon sens donnent des informations qui sont aussi très concrètes et très intéressantes et auxquelles on peut totalement se fier. Donc si vous voulez vous diriger vers pilea.ch, vous trouverez la transcription de ce podcast et vous trouverez les liens vers des ressources utiles. Je vous souhaite tout de bon et bien sûr, plein succès ! À bientôt !